Alors, on peut se poser la question souvent, pourquoi on va parler de ces sujets hachoma, éclairange, chêne, pourquoi on va en parler ? La réponse est très simple, parce que les jeunes filles vont être pubères entre 9 et 14 ans et si elles sont bien accompagnées, si elles visualisent positivement le sens de leurs règles, elles vont pouvoir vivre sereinement la transformation de leur corps et la puberté va pouvoir être vécue sereinement parce que la manière avec laquelle on vit sa puberté, ses premières règles donc, va déterminer la manière avec laquelle on va vivre toutes les autres étapes de la vie, jusqu'à on va dire la ménopause et après la ménopause. On va essayer de retourner aux sociétés primitives déjà, dans ces sociétés préhistoriques, quand il y avait un mystère, il fallait absolument trouver des coupables et on n'avait pas les moyens scientifiques pour pouvoir expliquer ce sang justement mensuel ou menstruel et on n'avait pas encore fait le lien entre ce sang et la reproduction. C'est à dire que les préjugés vont un petit peu commencer à diminuer dès lors qu'on a fait le lien entre le sang des règles et la procréation. Et donc les sociétés primitives avaient peur de ce sang, il y avait vraiment une psychose, on considérait que c'était un sang qui était impur, qui pouvait souiller, il était néfaste pour les hommes, il détruit la culture, il peut tuer les animaux, il fait tarir les puits. Et donc pour se protéger qu'est ce qu'on faisait ? On isolait les femmes, on les enfermait, on les mettait loin des villages et loin des champs, on les enfermait parfois dans des cages, parfois les cages étaient suspendues à des arbres et en bas on faisait des fumigations, c'est à dire bror pour faire fuir les mauvais esprits. On va voir ce qui s'est passé à partir de l'avènement des religions monothéistes. Et on va s'intéresser d'abord au par le sang des menstruations. Et donc dans la religion juive, on distingue deux types de femmes, il y a ou deux situations. Il y a la femme Nida, la femme Nida c'est à dire c'est la femme quand elle a ses règles on va l'appeler Nida. Et il y a la femme qu'on appelle Zafa, c'est à dire la femme qui va saigner en dehors de son cycle mensuel. Et c'est que c'est Ève qui a trompé Adam pour le pousser à manger la pomme et c'est à part la faute qu'on appelle la faute originale est due donc à Ève qui a trompé Adam. Et par conséquent il est dit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, que chaque femme doit expier, donc payer la faute d'Ève une fois par mois. Voilà. Et donc la religion juive dit ceci dans la Torah, on dit elle restera sept jours dans son isolement et quiconque la touchera, c'est à dire des hommes, sera souillée jusqu'au soir. Ça c'est dans le Lévitique 15-19. Au niveau du judaïsme il y a aussi l'interdit sexuel et la souillure par les sangs de l'accouchement. Et c'est pour ça que la femme juive n'a le droit d'être pure et de donc reprendre l'activité sexuelle qu'à partir de 40 jours. Et cette croyance d'arbeigno, je vais en reparler, de 40 jours, on la retrouve dans les deux autres religions monothéistes. Maintenant la nida, c'est à dire la femme, la femme quand elle va saigner, elle doit impérativement porter un signe distinctif, c'est à dire elle va mettre un bonde rouge ou un bracelet ou une peinture rouge, de manière à ce qu'aucun homme ne l'approche. Parce qu'il faut savoir que l'homme juif doit vivre dans la pureté 24 heures sur 24, sinon il est éloigné de Dieu. S'il s'assoit à un endroit, l'homme juif s'assoit à un endroit où s'est assise la femme qui a ses règles, il est impur et il doit donc passer par un rythme de purification. Il ne doit pas la toucher, il ne doit pas manger ce qu'elle a préparé, il ne doit même pas la fleurer. Et donc, que ce soit la nida, femme qui a ses règles, ou la zava, femme qui saigne en dehors des règles, elles sont considérées vraiment comme dangereuses. Dans le christianisme, le Nouveau Testament, donc la Bible relative au christianisme, ne parle absolument pas d'impureté, mais la faute d'Adam est imputée à Ève. Et dans la Bible, Genèse 3, il est dit à la femme, c'est Dieu qui s'adresse à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. C'est-à-dire que la souffrance de la grossesse, la douleur de la grossesse est la faute. Chaque femme doit payer parce qu'Ève a fauté. Et donc, la femme n'avait pas le droit de rentrer dans l'église, ni de puiser de l'eau, ni de collecter du bois, ni de cuisiner, ni de toucher son mari, au risque de le rendre impur. Et aux christianes, chez les chrétiens, il y a aussi cette tradition de 40 jours d'abstinence sexuelle et d'impureté par le sang des couches après l'accouchement. Et 40 jours après, il y avait tout un rituel chez les chrétiens de purification de la femme. D'ailleurs, cette étape, on l'appelle les relevailles. Maintenant, on va voir l'islam. Eh bien, l'islam, c'est assez étonnant, mais l'islam est la religion qui, elle, condamne, bien sûr, le fait qu'Adam est consommé de cette pomme, mais la responsabilité est partagée entre l'homme et la femme. Voilà. Et il n'y a aucune notion de suyure ou d'impureté par les sens des règles qui est prononcé au niveau du texte sacré du Coran. La femme ne doit pas prier, elle ne doit pas jeûner, elle ne rentre pas dans la mosquée, sauf cas de force majeure. Et là, il y a des hadiths, des durs du prophète, si par exemple, elle a faim, elle a soif, si elle est poursuivie par une bête, par un voleur. Mais le mot impur ou souyure n'est absolument pas prononcé au niveau du Coran. Au niveau de l'interdiction sexuelle, il n'est interdite pendant la période des règles que l'intromission, c'est-à-dire la pénétration seule dans le vagin, est interdite. Et nous avons beaucoup de témoignages dans celui d'Aïcha, l'épouse du prophète, qui, selon un hadith, qui a dit ceci, que lorsqu'elle avait ses monstrues, le prophète l'approchait en mettant un linge sur l'entrée de son vagin et il jouissait autrement que par l'intromission.